Sois un homme ! C'est là qui va vous mettre du plomb dans la tête ! A l'occasion de la conférence de presse de la 13ème édition Japan Expo, nous avons eu la chance de rencontrer deux des cofondateurs de cet événement incontournable. Il nous raconte la création du festival et nous parle également de son avenir. Tout d'abord, racontez-nous comment s'est créé le salon. En fait, Japan Expo a vu le jour au courant 99, mais sa première édition a lieu en juin 2000. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on était dans des associations qui avaient pour but de promouvoir la culture japonaise, la BD et l'animation en particulier. Et donc on a organisé des conventions de manga pendant plusieurs années où on participait par exemple aussi au festival BD des grandes écoles, et en fait en 99, le déclic, c'est qu'on avait commencé à se dire que le manga, c'était une fenêtre sur le Japon, sur sa richesse, sa culture, etc. Et au final, en 99, moi j'ai l'opportunité avec Sandrine, qui est la troisième fondatrice du festival, d'aller au Japon. Et là, quand on revient, on dit, ok c'est bien, mais il faut vraiment qu'on parle de toute la culture japonaise, le pays est magnifique, les gens sont super sympas. Donc il faut qu'on passe à l'étape d'après et on change donc à ce moment-là de nom. On cherche un nom qui reflète bien notre volonté de parler de toute la culture japonaise. Et donc comme aux Etats-Unis, il y avait Anime Expo qui parlait d'anime, nous on décide de s'appeler Japan Expo pour montrer justement qu'on n'est pas juste un festival de BD japonaise, mais un festival sur toute la culture japonaise. Sachant qu'on a décidé de prendre l'optique vraiment ludique, et c'est pour ça que c'est le festival des loisirs japonais, puisque le but du jeu c'est la découverte en s'amusant. A votre avis, quelle est la spécificité de Japan Expo par rapport aux autres événements ? Déjà il était là avant. Non mais c'est exactement ce qu'a résumé tout à l'heure Jean-François, ça veut dire qu'on va parler de toute la culture japonaise, on a un axe qui est clairement lié au loisir, parce qu'on veut s'amuser, mais on est là pour apprendre des choses, découvrir des nouvelles choses sur le Japon. Donc tous les ans on essaye d'apporter un nouvel axe, une nouvelle thématique. Ça a pu être quand on a réussi enfin à faire accepter le tir à l'arc dans le festival, ça a été une grande bataille, parce que faire du tir à l'arc dans un lieu public c'était un peu compliqué. Mais le Kyudo c'est quelque chose d'excellent, et on en parle rarement dans le manga, on en parle rarement dans les animés, mais pour nous quand on va au Japon et qu'on voit ces mecs tirer sur des cibles, c'est des choses qu'on veut montrer aux gens. Et la grande différence elle est là, c'est qu'on ne va pas se limiter à une thématique. Tant que ça parle de Japon ou d'inspiration japonaise, ça peut avoir sa place à Japan Expo. Pourquoi avoir décliné Japan Expo en dehors de Paris ? Il y a énormément de gens qui viennent de province à Japan Expo à Paris. On travaille beaucoup avec internet, aujourd'hui Japan Expo c'est un festival de communauté web. Donc on est en contact en permanence avec notre communauté, et énormément de gens disaient à la vache Paris c'est loin, c'est pas simple. Et du coup on a fini par se dire que c'était peut-être plus évident pour nous de déplacer Japan Expo jusqu'aux gens, plutôt que d'attendre que les gens puissent venir jusqu'à nous. Pourriez-vous nous parler de l'édition 2012 de Japan Expo ? C'est vaste ! C'est très vaste ! Japan Expo 2012 c'est une année un petit peu transitoire pour nous en termes de façon de travailler, puisque maintenant on a vraiment la reconnaissance des Japonais, et on avait vu le fruit de cette collaboration année après année grandir. Mais là maintenant c'est vrai qu'on est beaucoup plus facilement accepté auprès des entreprises ou des invités. Quand on leur parlait il y a encore 3-4 ans, de venir en France c'était compliqué. Là aujourd'hui on est capable de se faire plaisir en ayant des auteurs vraiment de renommée, même si on en a déjà eu beaucoup pour le passé, parce que les Clans, Pojo, Gonaga et tout ça c'était déjà génial. Mais là avec une facilité accrue qui nous permet d'avoir par exemple un Naoki Urasawa, qui ne va pas faire que des signatures et des conférences, il va venir jouer en concert, il nous a permis d'accéder à énormément d'illustrations qu'il a réalisées pour faire une exposition. On a un contact direct avec l'artiste qu'on n'avait pas avant, on passait par les éditeurs et notamment les éditeurs japonais qui limitent finalement le champ des possibles avec un auteur. Et c'est vrai que de parler directement avec Naoki Urasawa, ça permet tout ce que vient de décrire Jean-François, et de le faire sans limite autre que l'auteur qui à un moment dit non ça j'ai pas envie. Alors qu'avant il y avait toute une notion politique qui disparaît, qui nous permet de nous amuser beaucoup plus. Quel est l'avenir du salon ? Comment souhaitez-vous le faire évoluer ? Pour l'instant la durée on y réfléchit, parce que c'est vrai que quand on est passé de 3 à 4 jours, c'était pour se dire bon, le vendredi c'est d'habitude la journée de rodage, mais là on peut plus se roder, il y a trop de monde. Donc on a ouvert le jeudi, et dès la première année le jeudi il y avait déjà beaucoup de monde. C'est vrai que c'est une journée plus calme, mais on accueille 30 000 personnes un jeudi, donc c'est énorme. Donc aujourd'hui l'avenir, déjà on a agrandi le festival, donc Japan Expo et Comic-Con font 120 000 m² cette année contre 100 000 l'année dernière, pour pouvoir avoir plus d'associations, pour pouvoir présenter plus de choses, faire plus d'expositions. Et puis à 120 000 m², si on s'agrandit encore plus, on va être obligé de vendre des voitures aux gens pour qu'ils se déplacent dedans, donc ce sera plus temporel que spatial. Partenariat Toyota. Voilà, on a plein d'idées comme ça, mais on va essayer de rester réaliste. Venez tous à Japan Expo ! Voilà, Japan Expo c'est 4 jours de folier, on espère que vous serez tous là. On vous attend ! Merci à Jean-François Dufour et Thomas Sirdé d'avoir répondu à nos questions avec beaucoup de bonne humeur. N'oubliez pas le 13ème impact de Japan Expo, c'est du 5 au 8 juillet. Venez nombreux !